Hello tout le monde, avant de vous laisser avec le podcast de Maïwen, je voulais vous faire une petite introduction parce que je me rends compte qu'on ne comprend pas trop de qui on parle au début, comme on a commencé l'enregistrement en pleine discussion, on parle bien de Alison Tessou, voilà, je vous laisse avec le podcast. Franchement c'était super cool, en plus on va en parler un peu parce que j'ai vu que t'as pris des cours de posing avec elle. Ouais, non je l'adore, on s'entend bien, on se connait, enfin je l'ai déjà mis en tout cas. Elle est tellement chou, ouais, et puis en fait je disais genre, elle est ultra humble, enfin pour moi c'est la référence des bikinis, genre vraiment depuis le début, même que je ne connaissais pas le buddy, c'était elle, et quand je parlais avec, même en vrai, tu vois pas que sur les réseaux, genre elle est ultra ultra humble, mais on dirait comme si, genre je sais pas, elle n'avait pas plus fait que les autres, tu vois, enfin vraiment genre ultra humble, c'est trop chou. J'avoue qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment incroyable, et son physique il est incroyable, pour moi c'est aussi une des plus belles bikinis. Ouais, moi aussi, vraiment, même critère ou pas critère, tu vois, parce que voilà, c'est pas forcément, tu vois, je pense que t'as suivi, elle est pas forcément, du coup, elle est trop, entre guillemets, mais genre du coup, moi c'est vraiment le physique que je trouvais incroyable, j'aime trop. Elle a un peu trop de, enfin, elle m'avait dit qu'elle peut plus bosser, donc le haut du corps, sinon c'était beaucoup trop, et l'écoute, tout ça, pas trop quoi. Enfin, les affaires ont été développées, mais avec, en faisant, en essayant de faire wellness, mais du coup, moi je la trouve magnifique, je trouve que c'est une bikini incroyable. Oui, oui, moi aussi. Du coup, c'est ton modèle, du coup, un peu ? Bah, mon modèle, après, chacun, tu vois, on a tous une chaîne différente, donc c'est dur, on ne pourra jamais ressembler, entre guillemets, à quelqu'un, mais modèle, dans le sens, pour moi, c'est vraiment, elle a réussi dans le body bikini, et elle a réussi pas seulement parce qu'elle a gagné, mais parce qu'elle est restée humble, et moi, c'est vraiment ça que je veux, genre, c'est rester la plus terre-à-terre possible, et puis j'aime, parce qu'il y en a combien, même tu, enfin, après, je comprends qu'elle ne peut pas répondre à tout le monde, mais, genre, tu leur poses une question comme ça, elles ne répondent jamais, parce qu'elles veulent, genre, elles se prétendent, enfin, moi, je n'aime pas, tu vois, je préfère, vraiment, en tout cas, tant que je peux, moi, j'adore discuter avec les gens et tout, puis avoir la proximité, parce que, voilà, je trouve que quand tu as du soutien, bah, ça fait du bien de pouvoir aussi aider dans l'audience, tu vois. Et surtout qu'elle ne doit pas avoir, genre, juste un ou deux messages. Encore plus, avec ses courtes posings, elle a je ne sais pas combien de personnes, tu vois, donc... Oui, c'est pour ça que j'avais grave hésité, je me suis dit, bon, bah, au pire, elle ne le voit pas, au pire, elle le voit, et puis, elle n'a pas envie, tu vois, mais, en fait, c'était super curé de, même, juste sa gentillesse et tout, donc, non, mais c'est bon d'avoir des personnes comme ça, et même en France, ça manque, parce que je trouve que dans les autres pays, encore, ça va, bon, je ne les connais pas forcément, tu vois, mais je me dis qu'en France, on a vraiment cette, un peu, tu sais, ce truc-là, un peu en néotin, un peu des trucs comme ça. En vrai, t'es suisse, t'es pas française, hein. Non, ouais, mais après, c'est vrai, mais je pense que dans les pays... un peu plus orientaux ou comme ça, ils ont plus, tu sais, tout le monde parle avec tout le monde et tout, et même tout le monde va chez tout le monde, enfin, ils sont très... Puis c'est vrai qu'en France et en Suisse, je pense qu'on est un peu pareil avec ça, c'est que tout le monde est un peu, genre, enfermé, où ils n'osent pas déranger, comme ça, tu vois, c'est un peu dommage. T'es française de... Enfin, t'es suisse de base ou t'es déménagée en Suisse ? Non, non, je suis suisse de base. Mes deux parents, ils sont suisses. Ok, ok. Bon, du coup, on a un peu commencé, enfin, on a un peu parlé de tout ça, donc, je ne sais pas quand je vais commencer à vraiment mettre le podcast, mais si jamais, bienvenue sur le podcast. Merci. Bienvenue, Maïwenn. Maïwenn, je le dis bien, déjà ? Oui, c'est juste... Ok, ok, parce que je ne suis pas sûre sûre. Écoute, on va déjà commencer par une petite présentation. Donc, ce que tu as fait, tout ce que tu as un peu à me dire, tout ça, les compètes que tu vas faire, enfin, n'importe, je te laisse un petit peu libre. Ça marche. Alors, je m'appelle Maïwenn Crousa, du coup, j'habite en Suisse. J'ai commencé les compétitions en fin 2022. C'était, ouais, fin 2022. Donc, j'ai fait une en Suisse, celle-là, Waba, ça s'appelle. C'était vraiment pour voir, enfin, tester si ça me plaisait ou pas, la scène et tout ça. J'ai adoré, vraiment, c'était trop cool. Du coup, j'ai fait championne suisse dans ma catégorie. Ah, félicitations. Merci. Après, moi, en Suisse, c'est pas hyper, enfin, ça commence un petit peu à se développer, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de, en tout cas, de bikinis qui font. Il y a plus des, les hommes, il y a un peu plus de personnes qui font, mais c'est vrai que bikinis, il y en a très peu, en tout cas, que je connaisse. Et puis après, moi, j'ai fait une régionale directement après, à Strasbourg, où j'ai fait aussi championne de ma catégorie. J'ai fait trois, il y avait bikini junior, j'ai fait première. Ensuite, il y avait bikini en open, je crois que j'ai fait première ou deuxième, je ne sais plus. Oui, deuxième, je crois, là. Et puis, première en bikini, c'était les novices, tu sais, quand il y a les catégories et que tu commences. Donc ça, puis ça m'a trompe le chute, puis la régionale, là, il y avait déjà un peu plus de niveau, tu vois, parce que c'était en France et tout, donc c'était hyper cool de faire une deuxième scène directe après. Ensuite, j'ai changé de coach et puis j'ai fait, du coup, la Suède, c'était, ouais. Parce qu'il n'y avait pas besoin de faire encore, depuis cette année, ça a changé, mais il n'y avait pas besoin de faire une régionale avant de faire un pro qualifier. Et du coup, en 2023, j'ai fait directement un pro qualifier en Suède. J'ai fait troisième et c'était une scène incroyable. J'ai trop, trop aimé cette compétition, elle était trop bien. Et puis ensuite, j'ai fait le pro qualifier au Portugal où j'ai fait deuxième. C'était au casino, ça aussi, c'était cool. Parce que c'était une jolie scène, donc c'était chouette. Et puis du coup, là, j'ai fait un gros off-saison parce qu'on voulait vraiment essayer d'améliorer encore le physique. Donc, j'ai fait, depuis fin mai 2023 jusqu'à à peu près décembre, là, j'ai fait un off-saison. On a vraiment bien contrôlé. Enfin, j'ai fait ma diète 100% tout le temps, je suis toujours comme ça. Si tu veux, je t'expliquerai, mais je suis quelqu'un, vraiment, au gramme près, je suis psychopathe. Mais du coup, voilà, un gros off-saison depuis fin mai 2023 jusqu'à décembre à peu près. Et puis, je suis partie en prépa depuis, du coup, fin décembre 2023. Et je refais le pro qualifier en Suède, du coup, vu que j'avais trois mises de compétition. Et puis après, il y en aura normalement une en Espagne. Puis après, on va voir un peu en fonction des compétitions, comment ça se déroule. Mais il y en a aussi en Italie. Enfin, j'aimerais bien voir jusqu'à cet été, quoi, comment on fait ça. Ok, cool. De beaux spectacles, je suis là devant toi. Tu es la première fille, du coup, que je reçois qui est en pleine prépa. Ouais. Tu es toujours plus après, vraiment, mais en pleine, pleine prépa. Tu es la première fille, du coup, donc ça va être intéressant. J'avais une question. Du coup, toi, tu as commencé la musculation quand ? J'ai commencé, c'était 2018, je crois. Ouais, 2018. C'était tout début 2018. Il y a une salle qui a ouvert juste à côté de chez moi, donc à Avon, juste à côté. Et puis du coup, je me suis dit… En fait, à la base, je faisais de la gymnastique. Ok. Et puis du coup, avec les études et tout, c'était un peu compliqué parce que c'était des horaires fixes. Tu vois, on avait deux fois par semaine, deux heures, je crois que c'était. Et c'était des horaires fixes. Puis ben, je n'arrivais pas tout le temps à aller et à tout. Enfin, ça ne correspondait pas forcément à un menton qui allait pour moi. Du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer la musculation ? Comme ça, je peux aller aux horaires que je veux et puis m'adapter, en fait, à ma semaine, quoi. Et du coup, ben, j'ai commencé ça. Pas du tout dans un but de compétition. C'était vraiment pour faire du sport parce que j'ai toujours fait du sport. Et puis là, c'était pour avoir quelque chose qui s'adapte un peu plus à moi. Et du coup, j'ai trop aimé ce mode de vie-là. Puis tout de suite, j'ai voulu avoir des résultats. Puis j'ai bien remarqué que si on faisait que de la musculation, il n'y avait pas forcément les résultats qui se voyaient, en tout cas. Et du coup, ben, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire parce que j'ai voulu faire par moi-même un peu. Et puis, du coup, je m'entraînais beaucoup. Enfin, je faisais pas mal de cardio. Et puis, je ne mangeais pas du tout assez, en fait. Et du coup, je me suis un peu... Alors, je ne me voyais pas du tout grosse, mais je me suis un peu laissée tomber dans un... Je voulais qu'on voyait mes muscles, mais en fait, je ne mangeais pas assez. Du coup, je suis devenue très, très, très mince. Je suis descendu jusqu'à 42 kilos. Et puis, du coup, mes parents, ils s'inquiétaient un peu, forcément. Je n'étais encore pas majeure. Et du coup, ils m'ont dit, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que là, c'est bien de faire du sport, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, j'ai pris un coach. Parce que je me suis dit, en fait, si je prends un coach, lui, il saura me dire qu'est-ce qui est bien de faire ou pas. Parce que je voulais faire les choses, mais juste pas manger n'importe quoi, en guillemets, pour après reprendre du poids. Je voulais prendre du muscle, pas prendre du poids qui ne me correspondait pas. Et du coup, j'ai pris un coach. Et puis, après quelques temps que j'étais avec lui, il m'a proposé d'aller voir une compétition. Et du coup, quand j'ai été voir la compétition, ça m'a donné trop envie de faire. Mais de base, c'était une compétition en Suisse. C'était les wellness que je trouvais jolies. Et du coup, je me suis dit, elles sont trop belles et tout. Et puis, après, c'est vrai que plus je m'intéressais et tout, je me suis dit, j'adore les challenges. Pourquoi pas essayer de faire une compétition moi aussi ? Et puis, je voulais... Moi, vraiment, la catégorie que je trouvais la plus belle, c'était wellness. Après, j'ai vite remarqué que je n'avais pas la corpulence pour faire wellness. Du coup, on a fait bikini. Mais directement, quand j'ai eu ce restructurement de l'alimentation avec les repas notés et tout, en fait, c'est grâce clairement à ça que je suis sortie d'avoir peur de prendre du poids parce que je savais que tout était contrôlé. Et moi, je suis très dans le contrôle dans ma vie tous les jours. Donc, je savais que si c'était contrôlé, même une prise de masse, il n'y avait pas de problème parce que c'était contrôlé. Je savais que je devais calculer et tout. Donc, c'est ça qui me rassurait, en fait, et qui m'a aidée à sortir de ça. En fait, tu es un peu tombée dedans parce que tu voulais juste trop bien faire. Oui, clairement. Tu n'avais pas un souci de... Tu ne voulais pas perdre forcément du poids, mais tu voulais gagner du muscle. Tu étais un petit peu tombée trop dans l'hyper truc. Je voulais gagner du muscle, mais en fait, je ne connaissais rien à l'alimentation. Je savais ce qu'était de manger équilibré, etc. Mais je n'avais pas du tout la notion des quantités qu'il fallait manger ou autre par rapport à ça. Et ça demande des connaissances, c'est sûr. Oui, c'est ça. Donc, voilà, je voulais bien faire, mais finalement, je suis un peu... Enfin, je n'ai pas fait juste. Je n'ai pas toutes des erreurs au départ. Mais du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, c'est quoi la question à la base ? C'était juste pour te dire que oui, tu étais dans le sur-contrôle. Et c'est ça que je pensais qu'on met dedans. Ce n'était pas forcément dans une optique. Tu n'es pas allée à la salle pour perdre du gras. Pas du tout. C'était pour prendre du muscle. Du coup, tu as fait ta première compétition après plusieurs années de musculation. Tu as l'air de toi, 4 ans ? Oui, j'ai commencé en 2018, la muscu. Au début, j'allais comme tout le monde, 2-3 fois par semaine et tout. Et puis, ensuite, la première compète, la première fois que je suis montée sur scène, c'était septembre 2022, du coup. OK, ouais. Donc, ça va faire un peu plus de 3 ans que tu fais des compètes, quoi. Ouais, non, moins de... Non, on est en 2022. Non, c'est un an. Ça fait une année et demie. Ouais, rien à voir. Je m'enre. Comment tu te sens ? Parce que tu es en pleine prépa. Comment ça va ? Alors, en fait, la première prépa que j'ai faite, j'étais hyper billeuse. Je ne savais pas dans quoi je me lançais en 2022, du coup. Je voulais tout. Il y a tout qui me stressait. Il y a tout qui était hyper... Voilà, je ne connaissais pas. Et puis ensuite, donc, ça s'est bien passé, mais c'était un peu... Voilà, il fallait découvrir ce que c'était. Ensuite, 2023, donc, j'ai changé de coach et ça s'est hyper bien passé. J'ai vraiment... J'ai fait toute ma... Donc, on a fait 20 semaines, à peu près, de sèche. Et j'ai fait toute ma sèche, vraiment. Je vivais complètement normalement. Enfin, je n'étais pas plus fatiguée que ça. Je m'entraînais et tout, mais vraiment... Enfin, ça s'est passé super bien. Je n'avais pas du tout de... Je n'avais pas forcé mon faim parce que je mangeais beaucoup. J'avais un métabolisme qui va vite, donc j'avais de la chance pour ça. Ça aide aussi beaucoup parce que quand on mange psychologiquement, ça va aussi mieux. Et puis, du coup, les compétences s'étaient bien passées et tout. Et puis là, cette prépa, en fait, si tu veux, j'ai fait jusqu'à fin... Enfin, mai 2023, du coup. J'étais en compétition. Et après, on a dit, on fait un gros off-saison pour vraiment bien prendre du muscle là où il manquait. Et du coup, en fait, mon métabolisme, il a saturé un peu à la fin de 2023. Comme si j'ai mangé quand même des grosses quantités pour une bikini pendant toute l'année, plus ou moins. À la fin, on s'est dit, il faut qu'on fasse un peu une mini-cut pour descendre un petit peu. Et puis, donc j'ai commencé déjà ma prépa en 2024 avec 30 grammes de riz par repas. Alors que l'année d'avant, j'étais à 100, par exemple. Tu vois, donc j'étais déjà... J'ai commencé la prépa déjà hyper basse. Et donc là, j'ai plus du tout de glucides durant ma journée. J'en ai juste le matin et puis avant l'entraînement. Donc là, par contre, ça va très bien et je connais beaucoup plus mon corps et tout. Donc je ne vis plus les trucs pareils parce que c'est déjà ma troisième prépa. Mais par contre, c'est dur. Enfin, j'ai beaucoup plus faim que j'avais l'année passée, en fait. Et même, j'ai moins d'énergie et tout parce que forcément, le corps, il a moins à manger. Donc elle se passe très, très bien ma prépa. Mais au niveau dureté, si on peut dire, dans le sens, j'ai beaucoup moins à manger. Donc c'est plus dur psychologiquement, en fait. Pourquoi tu as changé de coach, du coup, entre tes deux compètes ? Alors, entre 2022 et 2023 ? Oui. Parce que, alors, c'était un très bon coach pour commencer, je pense, en 2022. Mais après, il ne pouvait pas m'amener autant que je voulais. Donc je me suis orientée vers… Là, je suis avec Raoul Carrasco. Je ne sais pas si tu connais. Non, je ne vois pas. C'est un coach. Il était à Olympia. C'est un coach espagnol. Et du coup, je suis vraiment enchantée. Ça se passe hyper bien. Il est tout le temps là. Et puis moi, c'est ça qu'il me faut. C'est qu'on a juste les bilans, ce qu'il faut pour l'alimentation, les entraînements, etc. Mais il me répond tout de suite et tout. Puis vraiment, c'est hyper protocolaire. Moi, c'est vraiment ce qu'il me faut. Donc je suis contente. C'est pour ça que je vais rester avec lui aussi cette année. Je crois qu'en prépa, c'est bien quand tu peux mettre le cerveau un peu de côté et d'avoir juste quelqu'un qui soit hyper présent pour toi. C'est ça. En fait, je ne réfléchis vraiment pas. Je ne réfléchis à rien. Moi, je lui ai dit, on a regardé ensemble les dates de ce que je voulais faire et tout. Ce n'est pas sûr. C'est les deux qui doivent échanger. Mais vraiment, après, lui, quand on a défini les dates et tout, moi, je fais ce qu'il me dit. Genre entraînement cardio, la nourriture et tout, au gramme près. Mais je ne réfléchis à rien. Il me dit ce que je dois faire. Et donc forcément, la première prépa, alors des erreurs, non, parce que tu contrôles bien tout ce que tu fais. Mais est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Donc, mis à part que tu as changé de coach aussi, peut-être mentalement ou des choses que tu as améliorées au fil des prépas aussi ? Alors, je me mets moins de pression. Je pense parce que je connais le processus. Je sais qu'en fait, avant, c'était hyper frustrant, par exemple, quand je faisais un entraînement et je sentais que j'avais moins de force. Genre, je me donne tout le temps à 100%. Et moi, que ce soit en off ou en on, jamais je ne suis contente quand je sors dans un entraînement. Je me dis tout le temps que j'aurais pu faire mieux, pousser encore plus. Je ne me dis jamais genre, ah, j'ai fait un super entraînement, je suis tout le temps en train de me dire… Enfin, je suis satisfaite, mais je me dis toujours que je pourrais faire mieux. Et puis du coup, c'était très dur pour moi d'accepter en fait que je voyais que j'avais moins d'énergie forcément parce que quand on passe de 100 grammes de riz à rien, du coup, on a moins de force. Mais du coup, je me prends moins la tête à me dire, oh mon Dieu, mais pourquoi je m'y charge de le diminuer ? Enfin, j'arrive à beaucoup plus relativiser et puis à me dire, OK, c'est le processus, je connais, je ne sais pourquoi ça fonctionne comme ça. Donc, je me connais aussi plus au fur et à mesure des prépas. C'est quoi le plus dur pour toi actuellement ? Moi, c'est le temps en famille qui me manque. Je suis très, très proche de ma famille. Et puis en off, c'est vrai que ça va parce que par exemple, j'ai des entraînements qui durent, je ne sais pas, une heure et demie, je dirais. Et puis là-bas, j'ai 45 minutes de cardio en plus et tout. Donc, c'est vrai que ça fait que je rentre plus tard le soir, tout ça. Donc, je les vois vraiment peu quoi. Et puis moi, j'ai besoin de me retrouver avec eux, de passer des moments parce que c'est hyper important pour moi. Donc, c'est ça qui est le plus dur parce qu'en fait, finalement, ma prépa, je l'ai choisi de faire ce sport et tout ça. Mais ce que je ne peux pas rattraper, on me dit que c'est le temps que j'aurais moins vécu. Ah oui, c'est sûr. Et ça demande tellement de temps et de prépa. C'est ça. D'ailleurs, tu travailles à côté ou tu es… Oui. OK. Comment ? Parce que tu fais aussi du coaching, je crois, non ? Oui, je travaille à 100%. Du coup, là, j'ai pu regarder avec mon patron, c'est cool, pour avoir un 90. Du coup, j'aurai les mercredis après-midi de congé. Mais oui, je travaille à 100%. Donc, ça veut dire que le matin, je me lève, je déjeune, je vais au travail. À midi, j'ai une petite pause d'une heure. Et puis après, je continue l'après-midi jusqu'à 17h. Et du coup, après, je rentre le soir, je vais m'entraîner. J'arrive à la maison, c'est 20h environ. Donc, après, j'ai encore préparé mes tubes pour le lendemain et tout. Puis c'est vrai que ça fait une grosse organisation. Enfin, je n'ai pas le temps de me poser une sauce. La journée, je me pose, c'est quand je vais au lit. Parce que sinon, ça fait beaucoup. Tu t'es accompagnée ou tu vis toute seule ? Là, je vis encore chez mes parents. Mais j'ai mon chéri qui fait des compétitions aussi. Donc, ça va, il comprend bien. Oui, c'est sûr que l'entourage, c'est quand même hyper important quand tu es en prépa. Surtout que tu dois avoir une organisation comme ça. C'est ça. Et puis, ils sont très compréhensibles. Mais c'est vrai qu'un mode de vie de prépa, déjà de compétition, mais surtout quand on est en prépa. Voilà, par exemple, j'aimerais bien avoir mes 8 heures de sommeil et tout. Puis c'est vrai que d'imposer ça à l'entourage, d'un côté, ce n'est pas trop correct non plus parce que finalement, c'est mes choix. Et je n'aime pas imposer aux autres. Enfin, eux, ils n'ont pas choisi ça. Donc, ils ne font pas de compétition. Mais après, ils sont compréhensibles. Et moi, j'essaie aussi de mettre un peu l'eau dans mon vin et puis essayer d'arranger aussi dans leur sens pour qu'il y ait une harmonie entre tout le monde. Mais on discutait de ça avec mon chéri. C'est vrai qu'en fait, l'état qu'on est quand on est en prépa... Enfin, je crois que ton copain, il fait aussi ça. C'est juste... Oui, il a fait ça. En fait, on a essayé de comparer l'état à quelque chose d'autre. Par exemple, pour pouvoir dire à quelqu'un de lambda, oui, mais c'est comme quand tu es comme ça. Mais en fait, il n'y a pas... Ce n'est pas possible parce que tant que tu n'as pas vécu une prépa, c'est hyper compliqué de faire comprendre à quelqu'un l'état dans lequel tu te trouves parce que c'est un état de fatigue. Mais de l'autre côté, c'est tes choix. Ça dépend vraiment de plein de trucs. Et du coup, heureusement que mon chéri, il fait aussi ça parce que finalement, on se comprend puis on se soutient et on arrive à aider l'autre en fait parce qu'on sait par quoi il passe. Oui, parce que moi, je me rappelle avec Florent du coup, c'est un état très bizarre auquel tu as dormi et tout. Mais même quand on fait une conversation, tu parles plus lentement ou on arrive fin de la journée, il ne va pas forcément être hyper concentré sur ce que tu vas dire ou des choses comme ça. Alors que ce n'est pas dans son naturel, mais en fait, c'est hyper difficile quand même. Et j'en discutais juste avant aussi. C'est fascinant comme le mental, il peut aller contre la nature même, tu vois. Tu as faim, ton corps, il a faim. Mais tu as tellement un fort mental en prépa que tu te dis, ben non, tu vois, et je fais mon cardio parce que tu as faim, ok. Comme quand tu fais un régime, par exemple, il y a des personnes qui vont manger moins ou pas beaucoup, mais en soi, elles ne font pas grand-chose dans leur journée. Mais là, tu as ton cardio, tu dois assurer ta séance, tu travailles aussi, tu ne le connais pas. Donc, c'est hyper, hyper... Tu dois mettre sur up, le cerveau, c'est genre, tu es robot, puis tu dois faire ce que tu... Mais oui, mais... Avant, par exemple, je mangeais, et genre, en fait, j'ai 60 grammes de poulet et puis 150 grammes d'épinards, c'est mon repas de midi. Et genre, j'étais en train de manger en face de mon copain, puis vraiment, j'étais là, attends, silence, si tu te plaisais, juste 5 minutes, je mange mon plat. Genre, parce que tu savoures tellement. Alors que lui, il a 150 grammes de riz, il mange son truc, il parle, machin et tout. Et moi, j'étais là, attends, 2 minutes de silence. Genre, c'est des états. Tu diras à quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est, il te dit, mais elle est folle, la meuf, elle mange son repas, c'est bon, tranquille, c'est du poulet, quoi. Donc, c'est juste que c'est rigolo quand on en parle et qu'on sait ce que c'est. Mais finalement, je me dis, si on est avec des gens qui ne comprennent pas, enfin, qui ne connaissent pas ce que c'est, c'est vraiment des états. Donc, voilà, je ne comprends pas tout le monde le comprend, quoi. Ah non, c'est sûr, c'est difficile. Tu as déjà fait des post-compet, du coup. Tu m'avais parlé que tu avais eu des TCA avant, mais c'était plutôt sur le contrôle, le sur-contrôle. Comment tu as géré un peu ce post-compet, tu vois, mentalement et en même temps ce sur-contrôle que tu as envie d'avoir aussi ? Oui, alors, moi, comme je dis, les TCA, je ne sais pas si c'était vraiment des TCA parce qu'ils sont vraiment... Du moment qu'en fait, j'ai eu cette diète contrôlée et tout, et moi, je n'ai plus aucun problème. Genre, c'est-à-dire que ma diète, je l'ai fait à 100 % la semaine. Et quand j'ai mon cheat meal, j'ai un cheat par semaine en oeuf, c'est-à-dire ? Il n'y a pas de problème. Je vais au restaurant, je mange, je me fais plaisir et tout, et je ne culpabilise pas du tout, tu vois. Vraiment, ça, c'est complètement réglé. Alors qu'avant ça, quand je mangeais un gâteau comme ça, je devais aller faire encore plus de sport pour le dépenser et tout. Donc, ça s'est vraiment réglé quand j'ai pris une diète avec un coach. Mais du coup, là, les post-compét que j'ai faits, le dernier en 2023, du coup, alors j'ai fait la première compétition en Suède. On a eu le droit à un cheat meal après la compétition. Donc, le soir de la compétition, on a fait un restaurant. Et puis après, le lendemain matin, directement, on a repris la diète parce qu'une semaine après, je crois que c'était, ouais, une semaine après, on avait directement l'autre compétition. Donc, ça, voilà, la question, on ne s'est pas trop posée. Et puis par contre, après le Portugal, donc je savais que j'avais fini les compétitions pour partir en off-saison. Là, j'ai eu deux jours libres où je pouvais… Il m'a dit, enfin, fais-toi plaisir et puis on reprend la diète, je ne sais plus, quoi. Du coup, le mercredi, je crois. Et du coup, là, le soir même, je me suis bien fait plaisir et tout, c'était cool. Et puis après, le lendemain, c'est vrai que j'ai mangé, je ne sais plus, des kellogues, des céréales, le matin, enfin, vraiment, j'ai profité. Mais j'ai fait attention à quand même avoir des protéines, des trucs parce que pour moi, maintenant, ça fait partie vraiment de mon standard. Mais j'ai mangé, je ne sais plus exactement ce que j'ai mangé, mais je crois qu'il y a du chocolat, des trucs comme ça que j'aime beaucoup et que je me suis fait plaisir pendant ces deux jours, mais sans que ce soit un carnage pas possible. Tu n'as pas pris du si loin, deux jours ? Par contre, j'ai pris, j'ai gonflé vraiment parce qu'en fait, j'ai bu aussi du coca à zéro et tout. Et puis, on devait contrôler aussi ce qu'on buvait parce qu'il dit que mon coach, il trouve que si on mange, ça va, mais si tu bois beaucoup trop, alors que tu vois, les jours d'avant, on a contrôlé l'eau, c'est ça qui fait qu'en fait, tu prends vraiment beaucoup de… Enfin, tu gonfes, quoi. Ce n'est pas du poids parce que… Après, c'est exactement ça. Après, ça se régule. Du coup, je crois qu'en une nuit, j'avais une faute, mais je ne me suis pas reconnue le lendemain parce qu'en fait, tu vois, le jour de la compétition, comme je l'ai, j'ai les joues toutes creuses et tout et le lendemain, j'avais le visage, mais qui était gonflé. Je me suis regardée dans la classe. Non, mais c'est pas moi qui étais sur sa lumière parce que vraiment, du coup, le corps, il a eu des nutriments qu'il n'avait plus l'habitude d'avoir, en tout cas, plus de quantité comme ça. Voilà, mais je n'ai pas abusé en soi. C'est juste que j'ai mangé ce qui me faisait plaisir sur le moment sans culpabiliser. Et puis, du coup, c'est vrai que j'ai pris, je pense, 3 kilos ou presque une nuit. Mais après, quand j'ai repris la diète le mercredi, en une semaine ou deux, c'était réglé, tu vois. Ça s'est réglé directement. Oui, et puis surtout, c'est le matin. Déjà, le matin, en général, on est un petit peu plus bouffi, quoi. On resoufflait, bah oui. Oui, mais en plus de là, bon, il y avait cette histoire d'eau, de sel, de machin, tout ça. C'est sûr que ça prend. Mais ça peut faire peur, je pense, la première fois après. Bon, t'es ok, tu vois. Mais quand tu te vois, c'est sûr. J'ai vu, du coup, que tu avais pris des cours avec Alison. On en a un petit peu discuté juste avant. Donc, Alison, que j'ai eue, du coup, en podcast, juste celui-là avant toi, du coup. Des cours de posing. Comment toi, t'as abordé le posing avant ? Est-ce que tu avais déjà pris des cours avec elle sur les premières compétitions ? Et qu'est-ce que ça t'a apporté, tu vois, réellement ? Comment tu vois le posing, bien non ? Bon, alors déjà, si Alison, elle voit ces vidéos, je fais un gros bec parce que je l'adore. Alors, la première compétition que j'avais faite en 2022, il y avait une fille dans mon feed qui est Wellness. Elle est née, elle s'appelle aussi. Donc, conclut si elle va se faire là. Elle ne faisait pas du coup. Elle était Wellness Pro et elle avait fait des compétitions de Wellness. Et elle m'a montré quelques petits cours de posing qu'on avait fait ensemble pour les poses, etc. Mais je crois que j'avais pris une vidéo juste avec Alison où je lui envoyais mon posing et puis elle l'avait juste corrigée. Et puis du coup, j'ai refait ça aussi en 2023. Je crois que ça s'appelle un abo chez Alison, je ne sais plus. Mais je lui ai envoyé une vidéo, puis elle me le corrigeait. Puis après, c'est super. Elle fait avec des points, en fait. Puis elle explique comment changer les poses, etc. Et du coup, mon posing, on m'a toujours dit qu'il était assez bien. Donc, j'étais contente avec ça. Et puis, je me sentais à l'aise avec et tout. Et là, du coup, pour 2024, je me suis dit que je veux vraiment que tous les points possibles soient le plus parfait. Donc, on a fait un gros off-saison pour avoir vraiment une belle évolution sur la shape. Et puis, j'ai pris aussi un cours de 30 minutes en visio avec Alison. On a vraiment fait la routine, les poses et tout, pour que ce soit vraiment le plus parfait possible. Parce que toi, tu concours dans quelle fédération ? NPC. NPC, OK. Et donc, en Suisse, les premières que tu avais faites n'étaient pas du tout avec NPC ou c'était aussi ? C'était Waba. Non, ce n'était pas NPC la première. C'était Waba, c'est une autre fédération. Les poses, ce n'est pas exactement pareil. Ça ressemble plus à IFBB. C'est ça, parce qu'en fait, les poses entre les fédérations, ça change un petit peu. Oui, oui, oui. C'est super grave. Même beaucoup. Moi, d'ailleurs, je préfère clairement les poses NPC. Mais ça change pas mal. Par exemple, IFBB, je sais qu'il y a Alizé, elle s'appelle, je crois. Elle est pas mal pour les cours de posing. C'est vrai que ce n'est pas du tout. Alison aussi, en fait, elle fait pour IFBB, parce qu'elle était en fédération IFBB avant. Et ce n'est pas vraiment la même chose. Donc, c'est vrai que c'est important d'être sûr qu'au moins, les poses, elles soient justes. Parce que si, en comparaison, on ne se met pas correctement, c'est vraiment dommage. Parce que toute l'étape qu'on a faite de la prépa et tout, si c'est pour poser avec les mauvaises poses, c'est un peu dommage. Le posing, ça révèle un physique, mais ça peut aussi le gâcher. Parce que si tu poses mal, tu ne te mets pas en valeur. Parce que Bikini, il recherche quoi, du coup ? C'est quoi les points importants ? Alors, tu dis pour lâcher, il faut bien. Ouais, lâcher, il faut, ouais. Ouais, alors les épaules, elles doivent être rondes, mais pas trop grosses. Il ne faut pas avoir un trop haut du corps. C'est vraiment lâcher les points X, en fait, pour Bikini. Du coup, les épaules bien rondes, taille fine. Le fessier bien bombé aussi. Et puis, il faut avoir la, tu sais, la goutte sur les fessiers. Après, voilà, c'est aussi les critères physiques. Donc, la beauté et tout. Le posing, ça compte énormément. L'élégance sur scène et tout ça. Donc, c'est vraiment... Le posing, franchement, en Bikini, c'est hyper, hyper important. Et pour les poses, en fait, chaque fille, c'est hyper différent. Il n'y a personne qui peut dire, il faut mettre la jambe comme ça. Et toutes les filles, elles doivent mettre la jambe comme ça. Parce qu'on a toutes des chèques différentes. Puis, il y en a une, elle se mettra plus de face parce que sa taille, ce sera mieux comme ça. Puis d'autres, elle devra se mettre beaucoup plus de côté et tout. C'est vraiment ultra personnel, le posing. Donc, c'est super important de te accompagner avec une personne qui s'y connaît vraiment. Puis qui peut, comme tu dis, mettre la chèque vraiment en avant. Parce que même, ça peut être... On discutait de ça avec Alison aussi. Moi, par exemple, quand je fais la pose de dos, j'écarte les cuisses, en fait. Je les pousse comme si je faisais, tu sais, la machine abduction. Ouais. Et puis, ça fait ressortir mon fessier en haut. Puis on parlait de ça avec Alison parce qu'elle doit faire ça aussi. Mais il y a des filles, elles n'ont pas du tout besoin de faire ça. Puis si elles le font, ça fait trop, tu vois, par exemple. Donc, c'est vraiment ultra important de personnaliser son posing pour, comme tu disais, mettre sa chèque en avant. Parce que c'est trop dommage d'avoir une jolie chèque et puis de ne pas savoir la mettre en avant parce qu'on n'a pas assez travaillé le posing, tu vois. Et puis, l'aisance que tu as fait que, en fait, le regard aussi des juges vont vers la personne qui dégage un truc aussi. Donc, si même tu n'es pas à l'aise en talons aussi, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, j'en parlais avec une copine. De ça, on a une étape en plus que par exemple des hommes parce que c'est quand même difficile, quoi. Ce n'est pas des tout petits talons. Je ne sais pas si toi, tu as l'habitude de marcher en talons avant ou pas. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile, quoi. Oui, et puis, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a les critères des bikinis, enfin, de n'importe quelle catégorie. Mais en face, c'est des juges, c'est des humains. Donc, ça veut dire qu'ils vont, par exemple, automatiquement, s'ils voient... Le premier pas qu'on fait sur scène quand on fait notre routine, c'est la première impression qu'ils ont. Du coup, si une fille, elle ne sait pas marcher en talons ou qu'elle hésite ou qu'elle... C'est tout de suite... C'est des juges en face, il ne faut pas oublier. Vraiment, c'est des personnes, ils vont se dire... Ah, ouais. Tandis que si une fille, elle arrive et puis elle a une aisance et vraiment, elle montre qu'elle a envie d'être... Enfin, qu'elle a travaillé son posing, qu'elle est bien et tout, les juges, ils vont dire... C'est les 30 premières secondes. Vraiment, ils vont se dire genre... Waouh. Et puis du coup, après, quand il y a les comparaisons, ils vont se dire... Ah, OK, c'est laquelle qui a fait tilt. Après, ça ne fait pas tout parce que, bien sûr, que la chérie, elle compte, etc. Mais vraiment, le posing, c'est tellement important. Et puis même après, quand il y a les comparaisons, je dirais, une fille, si elle se tourne et qu'elle marche comme ça et qu'elle n'est pas à l'aise dans ce qu'elle fait, ça va tout de suite se voir. Puis c'est dommage parce qu'après, il n'y a pas que ça qui compte, mais ça fait quand même l'impression, en fait, de chaque bikini, quoi. Enfin, chaque catégorie. Parce que moi, je sais qu'en tant que spectatrice, j'avais regardé aussi des compétitions avec les bikinis, enfin, wellness, enfin, n'importe qui, quoi, d'ailleurs. Et c'est vrai que directement, tu vois, à l'entrée des compétitrices, du coup, quand il y en a une qui te dit qu'elle marche moins bien ou tu vois qu'elle n'est pas très à l'aise, en fait, dans ta tête, c'est directement OK. Ouais. Tu vois, tu ne la regardes plus, en fait. C'est dommage, mais... C'est vraiment... Mais c'est humain. C'est vrai, comme tu dis, c'est vrai que tu la mets directement un peu de côté. Donc, je comprends le fait de vouloir absolument prendre des cours de posing. C'est hyper, hyper important. Et toi, c'est quoi un peu ta routine ? Tu marches tous les jours avec des talons ? Comment tu t'as fait pour améliorer, tu vois, ta marche en talons ? Alors, moi, je mettais... Comme tu m'as dit avant, je ne mettais pas souvent des talons. Je mettais vraiment ça quand j'allais à un restaurant, un anniversaire ou quelque chose, voilà, une occasion. Je ne mets pas ça tous les jours. Mais en fait, quand on marche avec les talons dans la rue, ce n'est pas du tout la même démarche que ce qu'on a fait. Du coup, genre, au début, les premières fois, je me disais, oh mon Dieu, mais comment je vais faire ? Parce que je voyais... Je regardais beaucoup de vidéos. Par exemple, des Olympianos, Alison notamment. Et puis, je me disais, mais comment elle fait pour que ça paraisse comme ça, en fait ? Et puis, du coup, j'ai essayé, je me suis entraînée. Après, j'ai fait aussi avec la wellness que je disais, qui s'entraînait avec moi. Et puis, au début, c'est vraiment hyper compliqué parce qu'il faut vraiment avoir une démarche croisée avec les gens tendus. Les bras, ils ne doivent pas trop balancer. C'est vraiment une démarche que je dis. Personne ne marche comme ça dans la rue. N'importe qui. Enfin, on se dirait, elle fait quoi ? Mais du coup, j'ai commencé à m'entraîner. Je faisais, au début, chaque semaine, je faisais avant mes entraînements. Par exemple, 10-15 minutes, je ne sais pas, trois fois par semaine, par exemple, pour vraiment entraîner ça. Et puis après, une fois que j'ai eu plus l'habitude et tout, là, je faisais moins cette année, par exemple. Donc, je faisais... Alors, souvent, mon posing, par contre, je le fais presque à chaque entraînement, entre mes temps de repos, comme ça, ma routine, tu vois. Je la fais tout le temps, mais sans talons, genre quand je suis en train de m'entraîner ou comme ça. Mais par contre, là, je m'entraîne deux fois par semaine, environ 15 minutes, à faire ma routine et puis les comparaisons comme je fais en compétition. Et qu'est-ce qu'il y a, les plus gros points qui ont changé entre ton premier posing et le posing actuel ? Vas-y, dis-moi. Oui, déjà, j'ai changé les talons. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y avait... En fait, si tu veux, avant, j'avais des talons qui n'avaient pas de plateforme dessous. Et du coup, ça fait beaucoup moins joli. Enfin, moi, j'aime moins la façon de marcher avec. Et puis, j'ai regardé les vidéos l'autre jour. C'est marrant, en plus. De mon premier posing. C'est vrai que c'était joli, mais c'était beaucoup trop en mode les bras qui vont dans tous les sens. Et puis, en plus, en NPC, c'est vrai qu'il faut les avoir le plus le long du corps possible. Donc, je dirais que j'ai amélioré dans le sens que j'ai... C'est moins amateur, quoi. Dans les premières que je faisais, tu vois, c'était... Je ne connaissais pas trop et tout ça. Là, je me rapproche plus de ce à quoi j'ai vraiment envie de ressembler, tu vois, dans le sens que j'ai... Ouais, j'ai amélioré les points que je pouvais, je pense. Plus à l'aise aussi, tout simplement. Voilà, c'est ça. Oui, puis la première scène, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Tu vois, t'es paniquée et tout. Tu dis ça va être comment. Et puis là, bah... Oui, j'ai cette appréhension quand même ce que c'est la sensation d'y aller, tu vois. Moi, je me dis tout le temps, tu vois, est-ce que ça glisse pas ce sol avec les talons, tu vois ? Parce que je me... C'est des fois, c'est des scènes même de... Un peu... Enfin, les régionales, souvent, ce n'est pas des hyper grandes scènes. Ouais, ouais. Alors, il y a des fois où c'est du plancher. Il y a des fois où c'est un peu de la moquette, limite. Ça, c'est horrible parce que les talons, ils ne sont pas... Tu vois, c'est pas trop stable. Mais en général, ça va. Normalement, il faut quand même quelque chose que c'est assez lisse. Enfin, tu ne dois pas... Mais après, c'est sûr que d'un coup, s'il y a, je ne sais pas, un peu d'eau, des trucs, il faut faire attention quand même, quoi. Mais ça va. En général, il n'y a pas trop de filles qui tombent. Mais ça arrive, hein ? Oui, ça arrive, oui. Mais voilà, au pire, en fait, si ça arrive, ça arrive à tout le monde, quoi. Mais il faut essayer de... Ça a l'air de rien. ...de paraître, d'être le plus sûr possible. Mais il faut quand même faire attention à ce que tu fais pour être concentré, quoi. Et quels sont les plus gros points qui avaient amélioré physiquement, là, je parle, sur ta première compétition ? Alors, la toute première que j'ai faite en 2022, du coup, c'était surtout la condition parce qu'on n'a pas été assez loin dans la sèche. Enfin, je n'étais pas... Je n'étais clairement pas assez sèche, assez conditionnée. Et puis après, ce que j'ai eu comme point à ressortir, c'était les gouttes, justement, sur les fessiers. Et du coup, ce que j'ai fait entre 2022 et 2023, ça a été relevé que c'était bien que j'avais pu améliorer ce point. Je n'ai pas pu avoir de retour des juges en 2023, malheureusement. Mais c'était les épaules, moi, surtout que j'ai vu qu'il manquait la rondeur par rapport aux autres bikinis, celles qui étaient devant moi, du coup. C'est vrai que ça fait beaucoup quand tu vois même les bikinis qui gagnent, elles ont des épaules. Comme tu dis, ce n'est pas un haut du corps énorme, mais quand même, pour que ce soit dessiné et tout, il faut quand même une masse musculaire dessus, quoi. Oui. La masse musculaire, c'est vraiment la rondeur qu'ils cherchent. C'est ça qu'on a dû travailler cette année. J'ai fait deux fois par semaine les épaules. Je fais deux fois par semaine chaque groupe musculaire, sauf l'épais qui est le dos. Je ne fais qu'une seule fois. Du coup, je pense qu'on a bien travaillé là-dessus. Après, il faudra voir sur scène ce que ça donne. C'était ça, je pense, le plus gros point à améliorer, c'était la rondeur des épaules. Quel est ton objectif ? Tu vois, le plus grand objectif, on va dire, que tu aurais ? De faire mieux que l'année passée, de vraiment voir. Parce que là, je comparais, par exemple, les photos de l'année passée de cette année et moi, je ne suis pas trop objectif avec moi-même. Je ne vois pas grande différence, mais mon coach, il est content et tout, ça se passe super bien. Je pense que j'ai quand même évolué, mais je n'arriverai pas à me dire que j'ai évolué, je suis vraiment contente de la shape que j'ai et tout. C'est vraiment sur scène que je me dirais, je pense, OK, par rapport au classement, si c'est mieux, etc., de me dire, j'ai vraiment vu une amélioration comparée à l'année passée. Et puis, de toute façon, c'est pour ça aussi que tu t'améliores au fur et à mesure. C'est comme Alison qui a fait sa première et sa dernière, un an à voir. Oui, bien sûr. Tu ne peux pas t'améliorer en une... la prise de masse musculaire, elle ne devient pas énorme d'une année à l'autre. Tu t'améliores des points qui visuellement te font tout le temps une shape un peu plus en X. C'est ça. C'est ça, parce que tu vois, par exemple, si mes épaules, elles sont devenues... Notamment sur mes bilans, je vois, la taille, elle paraît plus fine qu'elle en ait passé, tu vois, alors qu'elle n'est pas forcément plus fine. Mais c'est juste qu'effectivement, je pense que j'ai pris un petit peu, tu vois, dos, épaule, et puis peut-être le fessier aussi. Du coup, ont perdu plus au ventre. Je pense que c'est, comme tu dis, qu'il y a eu de la progression musculaire, tu vois. Quel est le ou les conseils que tu aurais à donner peut-être à des filles qui voudraient concourir en bikini avec première compétition, tu vois, en bikini ? Alors déjà, je dirais qu'il faudrait essayer de régler les problèmes alimentaires avant de partir en prépa parce que c'est comme moi, j'avais ces petits soucis comme on a parlé avant et je pense que si on ne règle pas ça, le post-compétition, il reste d'être compliqué. Donc déjà, de régler ça. Ensuite, de faire ça pour soi-même et puis pas pour prouver ou bien pour dire il y a une copine qui fait alors je fais avec elle ou comme ça parce qu'il faut vraiment avoir une passion pour la musculation. Ce n'est même pas que la musculation, c'est que c'est ce mode de vie de, tu te lèves le matin, tu dois faire ton cardio, tu dois manger toutes les trois heures, tu dois aller au lit tôt pour avoir tes heures de sommeil. C'est vraiment, c'est un mode de vie du matin au soir. Ce n'est pas comme un autre sport où tu vas deux heures par jour t'entraîner. Là, c'est vraiment, il y a tout qui est contrôlé, il y a tout qui est calculé. Donc je pense qu'il faut vraiment aimer ce mode de vie avant de se dire je me lance dans une compétition sans trop savoir ce que c'est. Et puis autre chose, je dirais de s'entourer d'un coach qui est vraiment là pour écouter la personne, communiquer et tout pour être sûr d'être bien accompagné. Enfin coach et puis aussi posing, bikini, tout ça pour être vraiment entouré des bonnes personnes, pour être comprise et puis soutenue. Tu ne devrais pas faire de compétition sans coach ? Non, impossible. Moi, je ne pourrais pas. Après, je sais qu'il y en a qui le font et puis vraiment, c'est très beau. Mais moi, en fait, je pense que je partirais trop. Je ne suis pas si sèche ou bien je suis trop comme ça. Enfin, je réfléchirais trop et je ne serais pas objective avec moi-même. Donc, je préfère vraiment être protocolaire, faire ce qu'il me dit et puis que quelqu'un d'autre réfléchisse à ma place. Déjà, en prise de masse ou quand tu es moins fatiguée ou que tu as assez à manger, on va dire que tu es… Enfin, moi, je n'arrive pas à être objective avec moi-même. Donc, tu rajoutes le manque de calories, la grosse fatigue et tout, c'est difficile. Et en plus, le stress de… Enfin, je sais qu'il y en a qui font des compétitions, on va dire, juste pour tester le truc parce qu'ils ont envie de voir ce que ça fait et tout. Mais la plupart, tu vas en compétition pour gagner. Oui, forcément. forcément. Mais du coup, en plus, rajouter ce stress de me dire, OK, est-ce que je vais être assez bien ? Ah non, c'est horrible. C'est ça. Et puis après, tu vois des concurrentes, là, c'est le pire truc. Il ne faut surtout pas se comparer parce que déjà, c'est les réseaux, donc les luminosités et tout, c'est pas possible de se comparer. Et puis, ouais, vraiment, moi, je n'arriverai pas à me dire est-ce que je suis assez bien ou pas ? Comment on fait ? Je ne me ferai pas, en fait, confiance à moi-même pour m'apporter à la meilleure audition. C'est pour ça que je suis avec un coach en qui j'ai son confiance et puis que j'ai les yeux fermés. Je ne me dis jamais genre « Ah, mais est-ce qu'il est en train de faire juste ? » Vraiment, je ne réfléchis pas du tout à ça. Je fais seulement ce qu'il me dit. Mais pas, je pense que c'est, à mon avis, un des meilleurs conseils. C'est juste s'entourer, pouvoir mettre son cerveau en mode off. C'est ça. En vrai, là, il y a juste, c'est des fois, la phrase, c'est trust the process et tout. C'est vrai, c'est bien et je suis d'accord, mais quand tu es en prise de masse, c'est bien de comprendre aussi ce que tu fais, tu vois ? Oui, oui, alors, moi, avec mon coach, on communique tout le temps. Il m'explique pourquoi il fait ça ou comme ça, tu vois, parce que aussi, moi, j'ai envie de comprendre et ça m'intéresse. Mais par contre, pas que ce soit moi qui dois prendre la décision « Ok, on baisse les calories ou on monte » ou tout comme ça. Mais oui, de savoir ce que je fais, j'estime que c'est quand même important parce que c'est mon corps et puis c'est mes objectifs donc de communiquer, oui, ça, c'est hyper important. Oui, c'est sûr et je voulais dire justement en prise de masse, pour moi, c'est primordial et en off, enfin en on-saison, du coup, je comprends qu'il y a des personnes qui, limite, ne veulent même pas comprendre genre juste faire, tu vois ? Oui, et c'est quand même agréable d'avoir quelqu'un sur qui compte. C'est sûr qu'on a déjà tellement de trucs à penser et les repas, les entraînements, il y a beaucoup de choses déjà à organiser, je dirais, pour être sûre de tout faire juste à 100%. Du coup, si on devait encore réfléchir à ça, oui, moi, ce serait impossible en tout cas. Je comprends, je comprends. Et puis même, je trouve que j'ai pas les... Alors moi, j'ai fait une formation là-bas justement parce que je fais des coachings, mais pas pour des athlètes. Moi, je fais des coachings vraiment pour une personne qui veut par exemple perdre du poids ou se reprendre en main, voilà, genre des coachings, je dirais lifestyle, voilà. Mais j'ai pas les compétences aussi pour par exemple les dernières semaines jouer avec l'eau, le sel, etc. Moi, vraiment, je laisse ça aux gens qui sont des professionnels. Mon coach, il a fait des études scientifiques là-dedans et tout. Il a été à Olympia, donc il sait aussi par expérience. C'est vraiment très poussé, il ne traite pas. Donc moi, je laisse ça aux personnes qui sont vraiment... C'est leur métier, en fait. Du coup, on peut te retrouver sur Instagram. t'as des autres réseaux ou quoi ? Oui. Ah, tu dis de quoi d'autres réseaux ? Ouais. Non, alors j'ai Instagram mywen.crosa et puis sinon, non, je n'ai pas d'autres réseaux TikTok, je ne fais pas trop. Et YouTube, je ne me suis encore pas lancée, mais ça me fait plaisir de faire cette vidéo avec toi et puis peut-être qu'un jour, je ferai aussi des petites vidéos. Avec plaisir, avec plaisir. Ce serait cool de voir ton quotidien aussi, comment tu gères tout ça, même si je pense que là, tu as beaucoup de fatigue et tout. Ouais, puis montage vidéo et tout, je ne suis pas trop forte là-dedans. Ça prend du temps. Ouais, puis filmer, ça ne me dérangerait pas, mais voilà, après, si je fais du contenu, j'ai envie que ce soit qualitatif et puis je n'ai pas trop les compétences pour faire ça pour le moment. Tu prendras le temps de te poser de temps, tu auras un peu plus de calories, tout ça. C'est ça. De toute façon, je mets tous tes réseaux et tout, du coup, ton Instagram en barre d'infos, n'importe quoi sur Spotify, YouTube et tout, il y aura tes réseaux. Si jamais ils veulent te contacter même pour un coaching, je pense que tu es directement sur Instagram. Ouais, sur Instagram, oui, avec grand plaisir. De toute façon, il y aura tout en barre d'infos. Merci beaucoup pour cette conversation. Merci à toi. Et puis continuez ce que tu fais parce que c'est vraiment trop cool, je trouve, d'avoir une plateforme où on puisse échanger avec des filles et tout et ça met un peu pas une communauté mais tu vois, on est plus à discuter avec ça. En tout cas, en Suisse, c'est vrai que, comme je disais, il y a hyper, hyper peu de filles qui font ça et du coup, j'aimerais bien que ça se développe un peu plus dans mon pays parce que même pour des cours de posing ou autre, moi, j'aimerais trop transmettre ça autour de moi et puis pouvoir développer un peu ça mais c'est vrai qu'au moment, ensuite, il n'y a pas trop de motivés. C'est la seule un peu qui était en tout cas que moi, je connais, c'était Feedback Chloé qui était Suisse aussi et elle avait fait bikini mais je crois que maintenant, elle s'est un petit peu écartée de tout ça. Alors, elle fait des coachings encore, déjà de base en France, ce n'est pas au même niveau que dans d'autres pays mais en plus, chez les femmes et en podcast, c'est vrai que moi, je sais que quand j'étais encore salariée, j'écoutais beaucoup de podcasts mais il n'y avait pas, en fait, je cherchais et tout des femmes en fait qui parlaient, je m'ai toujours intéressée à la musculation mais je me dis merde, enfin, il n'y a pas en fait beaucoup d'hommes, oui, qui sont invités mais même des podcasts comme Biomécanique que j'écoutais énormément tu vois, il n'y avait pas beaucoup de femmes en fait qui étaient invitées alors il disait qu'il en invitait mais pas forcément de réponse et je trouve ça super dommage en fait qu'on ne sache pas en fait. Ouais, et puis même pendant mes 45 minutes de cardio, j'ai eu le temps d'écouter des podcasts mais tu vois, il y a beaucoup de podcasts en anglais ou bien dans des autres pays mais c'est vrai qu'en France ou autre, en Suisse aussi du coup mais c'est hyper rare et encore plus des femmes puis je trouve que c'est hyper intéressant parce que moi, en tout cas, même quand je me lançais dans les compétitions au début, j'aurais bien aimé qu'il y ait des podcasts comme ça qu'on puisse un peu se renseigner, savoir ce que les gens ils vivaient, etc. avant de se lancer pour même, par exemple, s'il y a des filles qui se lancent, je crois qu'elles veulent en discuter avec moi ou même toi ou autre, ça fait plaisir d'échanger puis après d'avoir des doutes ou quoi, on peut compter sur les gens qui sont aussi là-dedans. Je trouve que c'est super chouette. Évidemment, on est tout le temps un peu curieux quand on est intéressé par un domaine, on a toujours envie de savoir un petit peu plus et c'est vrai que là, je trouvais que ça manquait un peu en tout cas des podcasts français. Ouais. Donc c'est cool. C'est super que t'as fait ça en tout cas. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Écoute, comme je l'ai dit, il y a tout en barre d'infos. Pensez à mettre un like, un commentaire. Si jamais vous avez des questions même pour Maïwenn sur YouTube, vous pouvez être directement sur lui envoyer un DM, soit le mettre en commentaire et si jamais tu y répondras avec plaisir, je pense. Avec grand plaisir. Et puis si jamais, écoutez, on se dit... Alors maintenant, j'ai un petit peu réduit, je pense que ça se voit, la fréquence des podcasts parce que c'est pour ça que ça prend énormément de temps à tourner et tout ça. Environ un par mois, donc au mois prochain, du coup. On se retrouve au mois prochain pour un nouveau podcast. Merci. Merci.